Les solutions aqueuses, définition Un sirop à la menthe, l'eau de mer, le sang, un sirop pour la toux, sont des solutions aqueuses. Lorsqu'une espèce chimique est dissoute dans un liquide appelé solvant, on obtient une solution. L'espèce chimique dissoute est appelée le soluté. Si le solvant est l'eau, la solution obtenue est une solution aqueuse. Le soluté peut être un solide, un liquide, un gaz, mais il est toujours en petite quantité par rapport au solvant. Par exemple, dans une solution de sulfate de cuivre, le soluté est le sulfate de cuivre de formule CUSO4. Le solvant est l'eau de formule H2O. On obtient une solution aqueuse de sulfate de cuivre. La solution, après l'ajout du soluté, peut être différente en fonction de la nature du soluté et de la nature du solvant. Supposons qu'on introduise un soluté, un solide par exemple, dans un liquide, le solvant. Le soluté peut être insoluble dans le solvant. On introduit le solide dans le liquide. Après l'agitation, le solide est au fond du liquide. Il ne s'est pas dissous, il ne s'est pas dispersé. Le soluté peut être soluble dans le solvant et on obtient une solution homogène. Après l'agitation, le soluté est totalement dissous. Les particules du soluté se sont mélangées aux particules du liquide. Le soluté peut être soluble dans le solvant, mais on obtient une solution saturée, car après l'agitation, il reste une partie non dissoute. Une solution dans laquelle, après agitation, tout le solide introduit n'est pas dissous est une solution saturée. Voici l'exemple de la saumure, qui est de l'eau et du sel à saturation, ou l'exemple d'une solution saturée de sulfate de cuivre. On voit, à travers la solution, des petits grains de sulfate de cuivre non dissous.